Le retour donc du débrief de l'actu tech ce soir avec Justine Bas, fondatrice de Public Studio, anciennement Roomba, Lucas Perrodin qui est avec nous aussi, fondateur de Mula Digital, Fabrice Eppelboin, enseignant et entrepreneur, et Frédéric Simotel donc. Dans l'actu, évidemment Twitter, on ouvre donc la porte Twitter, je ne sais pas quand est-ce qu'on va ressortir. On est à la saison 2, saison 5 tu penses ? On est déjà à la cinquième vague et la réalité... Non on ne parle pas de vagues. Moi j'ai saison 1 le rachat, saison 2, saison 2, ça y est on est dans la mise en place, puis saison 3 il y aura un DG. On est à la cinquième vague, provenant d'Elon Musk, sachant qu'il y a d'autres sources de fuite, parce que chez Twitter, aussi hallucinant que ça puisse paraître, tous les employés avaient des droits admins sur leur machine, donc ils sont tous partis avec leurs archives perso, parce que beaucoup d'entre eux ont dû se dire que ça pourrait servir un jour, pas mal d'entre eux ont dû se dire qu'il y allait avoir des conséquences juridiques sur tout ça, donc peut-être qu'il fallait avoir des billes, mais ça fuit dans tous les sens. Alors qu'est-ce qu'on trouve ? Qu'est-ce qui fuit en fait ? Alors on trouve pour l'instant quelques extraits qui permettent de comprendre, alors les dessous du bannissement de Trump, mais fondamentalement ça, ça concerne les Américains, c'est un peu leur problème, avec l'affaire Walter Biden, mais ça aussi ça concerne les Américains, même s'il y a des conséquences en Ukraine. Et puis il n'y avait pas de fortes révélations non plus ? Ah non, sur Hunter Biden on savait tout depuis le départ, c'était pas traité en France, mais on savait ça depuis le départ. Il n'y a aucune révélation sur Hunter Biden, si ce n'est les modalités techniques qui les ont amenées à prendre cette décision, et en fait ce qu'on trouve de super intéressant, c'est d'abord la défaillance totale de la gouvernance de l'entreprise, et c'est un sujet qu'on devrait entendre dans toutes les écoles de commerce, et à côté de ça, la technicité du système de modération de Twitter, comment ça fonctionne ? C'est quoi ce fameux shadow ban ? A quoi ça sert ? Et surtout ce langage de script qui a permis à Twitter d'accumuler une multitude de règles, des millions de règles, qui font que par exemple, si je trouve un citoyen brésilien qui parle de Bolsonaro et qui inclut le mot tartempion, je vais baisser sa visibilité. Et finalement ce shadow ban sert à augmenter... Automatiquement ? Automatiquement. Et ils ont accumulé comme ça avec les années des millions de règles différentes pour réguler tous les flux informationnels entre les êtres humains. Mais Facebook doit faire pareil, non ? Facebook fait pareil, Youtube fait pareil, la plupart des réseaux font pareil, et là où ça devient drôle, c'est que c'est apparemment pas du tout compatible avec le DSA qui arrive d'ici trois mois. Donc de toute façon, tous les réseaux sociaux vont se prendre le mur du DSA, et on peut même imaginer que Musk, qui a vu le coup venir, et qui s'est engagé pour le DSA il y a déjà sept mois, a eu le temps d'anticiper tout ça, de repenser la façon dont il allait modérer Twitter, ce qui est à ce jour un mystère. C'est pour ça qu'il veut du free speech, parce que la modération de contenu est algorithmique, c'est pas compatible avec le DSA, donc on élargit les règles d'expression, parce que de toute façon on peut pas contrôler. Fabrice, tu dis, mais qui est responsable de tout ça ? C'est pas Elon Musk, parce que tout ça a été fait avant l'arrivée d'Elon Musk, en fait il reprend le bébé lui là. Au pire c'est Jack Dorsey, Jack Dorsey concrètement n'a pas été foutu de manager une entreprise de 8000 personnes, il a fait face à une espèce de front d'interne où les employés ont pris le pouvoir, et comme quelque part c'est aussi lui qui a un peu installé la culture d'entreprise de Twitter, quelque part il est responsable, de toute façon juridiquement il est responsable. Et c'est à mi-temps aussi ? À mi-temps, quart-temps, parce qu'il y avait plein d'autres choses à faire, toujours est-il qu'il est responsable. La partie des revenus, enfin ça a été... Et il reviendra peut-être à nouveau. Et même quand tu rencontres des anciens employés de Twitter aux Etats-Unis, t'avais des contractuels qui avaient parfois plus de droits et d'accès à des données Twitter que des employés. Complètement anarchique. Une gouvernance, j'ai jamais vu un naturel de gouvernance aussi défaillant. Et Elon Musk, enfin il le savait même en rachant, parce qu'il demandait plein d'informations, il disait c'est à telle. Il y a 8000 employés, toute la Silicon Valley était au courant. Que nous on découvre ça avec effarement aujourd'hui, ok. Mais qu'on a 8000 employés qui en plus se sentaient parfaitement légitimes et étaient vraiment dans une bataille idéologique pour militer pour leurs valeurs, ils ne se cachaient pas. Le nombre de personnes qui devaient être au courant de la façon dont était gérée la modération de Twitter, phénoménal. Tu parles des trending topics aussi ? Les trending topics étaient totalement manipulés. Ça c'est fascinant parce que les trending topics c'est quelque chose qu'on regarde ensuite et qui donne un peu la météo de Twitter quoi. Non seulement la météo de Twitter mais l'éditorial d'un nombre de médias dans le monde considérable. Mais forcément ! Tout ça a été truqué, c'est fascinant. Et j'en ai fait l'expérience personnelle parce que j'ai commencé à dépouiller toutes les Twitter files. À un moment, alors je ne sais pas pourquoi j'ai été shadowan mais j'ai été shadowban, vraisemblablement parce que j'évoquais les tweets des différents chefs d'État qui avaient dit des horreurs sur Twitter sans se faire bannir et que le système soit automatique, soit un petit malin à la modération, s'est dit on va le shadowban. Et du coup j'ai vécu ce qu'ont vécu tous les supporters de Trump durant la campagne présidentielle américaine. C'est très frustrant. Je suis passé de quelque chose comme 100 notifications par jour à 10. C'est-à-dire que ton tweet ne disparaît pas mais quasi personne ne le voit en fait. Il n'y a que mes followers qui le voient, alors Dieu merci, j'en ai beaucoup, mais concrètement je n'apparais plus. Mais est-ce que tes followers le voient autant qu'un autre tweet, peut-être même pas finalement ? Difficile à savoir parce qu'on est vraiment dans du retro-engineering. Donc ce que je peux voir c'est que je n'apparais plus dans les traînés tropiques, je suis infiniment visible et je suscite beaucoup moins de réactions à ce que je raconte. C'est tout. Lucas ? Alors bon déjà du contenu généré par des acteurs malins, il y en a beaucoup plus que du contenu authentique sur Twitter. Donc il y a une raison pour ça, c'est qu'en fait si on laisse toutes les fermes de contenu de robots, de trolls, on ne verrait plus que ça. Donc c'est pour ça que l'algorithme il protège un peu, il essaie de ressortir du contenu réel, authentique. Avec des fois de la casse. Donc il y a un intérêt à ça, oui. Ce qui est vrai c'est que la gouvernance était complètement... Et le fait que la modération de contenu soit algorithmique c'est obligatoire. On ne peut pas... C'est la modération manuelle qui pose problème et qui est de l'ordre de l'interprétation d'un gérant. C'est le débordement qui est le problème, c'est que quand ça déborde de l'algorithmique, et là il s'est passé vraiment des choses incroyables, les partis politiques avaient une entrée directe vers un espèce de groupe de décision un peu flou, on va dire qui était shadow, quoi. et il disait est-ce que tu peux faire ça ? Et il répondait handle, gérer. Mais pire que ça, le petit employé... Il faisait tomber des sujets à la demande de personnes qui étaient dans des partis politiques et qui leur répondaient gentiment par email, c'est bon je m'en suis occupé. Donc là on est passé d'un algorithme à si je connais un tel chez Twitter et que je suis dans un... Non mais là c'est quoi ? C'est de la corruption là. C'est de la manipulation. Il n'y a pas nécessairement de transaction financière, je pense que c'est quand même des gens qui étaient dans un combat personnel et militant et qui n'étaient pas payés pour appliquer les doctrines que Twitter mettait en action. Ça part a priori d'une intention purement politique. Je doute qu'il y ait vraiment de la corruption, peut-être de façon... accessoire. Mais le gros c'est idéologique. Non, alors moi je me posais juste la question pour rebondir à ce que tu disais, est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'ils avaient vraiment interdiction de faire ça ? Est-ce que c'est vraiment de la manipulation ? Alors... Est-ce que ça reste une autre chose qui est privée ? Au sens de la loi, pas nécessairement. Il n'y a pas d'atteinte au premier amendement de la constitution américaine. Le premier amendement, il protège contre le gouvernement, pas contre une entreprise. Pour l'instant, mais ça pourrait changer demain, il n'y a pas d'atteinte au premier amendement du tout. Par contre, il y a un nombre de parjures devant des commissions sénatoriales américaines et des commissions d'enquête qui est considérable, donc il y a beaucoup de monde qui va aller en prison quand même. Et puis il y a un autre souci, c'est par rapport aux publicitaires, ceux qui ont mis de l'argent et qui se retrouvent à avoir payé des choses en n'ayant pas eu le... Alors, ça n'influence pas sur l'efficacité de la publicité, en fait. Là, le taux de conversion n'est pas influencé... Oui, mais si tu commences à te dire qu'il y a eu tromperie dans la façon dont la pub a été affichée, dans tout ça... Je ne suis pas sûr que ça... Parce que concrètement, la modération de Twitter a consisté à invisibiliser, pour prendre un mot à la mode, toute la droite et l'extrême droite américaine. Très concrètement, toutes les grandes marques, aujourd'hui, ont adopté ce qu'on appelle les valeurs woke. Donc, je ne pense pas que les énonciations aient été dérangées. À mon avis, ça leur allait très bien. Je ne suis pas sûr qu'ils étaient au courant, mais ce n'était pas un problème. de voir que de l'extrême droite américaine sur mon Twitter, sur mon fil. Ça laisse rêveur sur la réalité. Je ne partage pas du tout leurs opinions, mais c'est ce que je vois, moi. Non, mais c'est clair, mais ça laisse rêveur sur la réalité de ce qu'on nous a caché. Et ça se trouve, c'est infiniment pire que ce qu'on voit, qui n'est déjà pas à fond de l'échec. Passionnant, tout ça, les Twitter files. Mais Elon Musk, là, en fait, c'est un travail titanesque. Ah, mais c'est pire que ça, parce que si on regarde, on prend un peu de recul. Elon Musk, il y a sept mois, annonce auprès de Thierry Breton qu'il n'y a pas de problème, le DSA, il va le respecter. Et il savait déjà tout ça, il y a sept mois. Pas Thierry Breton, a priori. Ou alors... Musk savait tout ça ? Ah, bien sûr. Évidemment. 8000 employés, comment voulez-vous garder un secret pareil ? Je pense que toute la... Et par ailleurs, il est pote avec Jack Dorsey. Et donc Jack Dorsey lui a sans doute raconté que... Et puis c'est ce qu'il demandait quand il disait, je les faux comptes, tout ça, c'était le premier truc. C'était tous ces justificatifs qu'il voulait. Je peux juste jeter une grenade dans tout ça. Imaginez la même chose en VR dans le métavers. La complexité. Parce que là, c'est du texte, c'est des commentaires. On se donne rendez-vous dans 5 ans. Je pense qu'on va y arriver. Quelqu'un vient avec vous, derrière vous, dans le métavers, vous insulte, dans un monde virtuel, et s'en va. Comment est-ce que vous prouvez que vous avez été harcelé ? Comment est-ce qu'on... Dans 5 ans, on en sera là. On va leur laisser un peu de temps, mais c'est évident qu'on arrive dans ce monde. On est parti loin là, les amis. Mais bon, vous savez quoi ? Faiza Younzi va resserrer les boulons avec l'info éco. Et on revient pour la suite de ce débrief. Alors, est-ce qu'on a terminé avec les Twitter Files ? On va voir ça. Mais on a évidemment pas mal d'autres sujets à évoquer jusqu'à 22h. Tech & Co sur BFM Business. A tout de suite.